...zu bewältigen. ...ma un minute si je m'attends. Merci Monsieur le Président. Je tiens d'abord à féliciter chaleureusement notre rapporteur Daniel Léviotti pour son excellent travail. En adoptant les orientations pour le budget 2019 de l'Union Européenne, le Parlement assure son rôle d'autorité budgétaire et à ce titre envoie un signal ferme aux autres institutions en vue des négociations à venir. Deux regrets qui sont autant d'alarme pour les procédures à venir. Le premier concerne la Commission Européenne qui n'a pas joué toute transparence lors de la dernière conciliation pour le budget 2018 en dissimulant qu'elle envisageait de transformer l'augmentation consentie sur l'initiative pour la jeunesse en une simple avance sur les budgets 2019-2020. Nous rappelons à la Commission en tant qu'autorité budgétaire qu'il s'agit bien d'une augmentation numéraire de ce programme. Nous attendons de nos partenaires qu'ils soient plus sincères lors des négociations à venir. J'alerte également sur une formulation ambiguë qui laisse à penser que le Parlement renoncerait à sa position historique selon laquelle de nouvelles initiatives pourraient être financées par des coupes d'autres programmes. Pour mon groupe, il n'en est rien. Ainsi, les nouveaux programmes de sécurité ne pourront en aucun cas se substituer aux programmes de solidarité. Le Parlement doit maintenir son cap et déjouer toutes sortes de manipulations. Nous serons plus prudents lors des prochaines conciliations budgétaires. Merci. Merci. Mme Kölmel, une minute. Merci. Mme Köln. Mme Köln. Mme Köln. Mme Köln. Je vous remercie.